Salut YouTube ! J'espère que vous allez bien. Recette de cuisine, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Aujourd'hui on va faire une petite tarte au citron made in le... marmiton, voilà j'ai oublié le nom de l'appli. Made in marmiton, donc la recette que je vais suivre, je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller checker. On est en même temps en live avec Twitchinou, ça fait plaisir, voilà. Donc on est là pour une petite heure de cuisine, la prochaine fois que je fais un live, n'hésitez pas à aller voir, le lien de ma chaîne Twitch est en description. On va éviter aujourd'hui, hein, on va éviter, j'aimerais bien, de cuisiner sur mon iPad, ça serait cool. Alors pour cette recette, on aura besoin d'une pâte brisée, 150 g de sucre, 100 g de beurre fondu, 3 oeufs et 1 citron, apparemment, enfin non, c'est marqué juste citron, donc après c'est vraiment la dose comme on le souhaite. Donc on va commencer par faire fondre notre beurre, donc nos 100 g de beurre. Avant de cuisiner, pensez bien à vous laver les mains, c'est très important, moi je l'ai fait du coup après avoir lancé mon live et tout ça, comme ça c'est bon, je ne touche plus à l'informatique. Tout est bon, voilà. Donc on va passer à la pesée de notre beurre, c'est parti. Combien on a déjà là-dedans ? Eh bien nous avons 171 g et nous n'avons besoin que de 100 g. On va donc couper notre beurre pour enlever du poids. Petit conseil pour l'avoir déjà fait cette recette, mettez un petit peu moins de beurre, 100 g, là j'ai 76, et clairement je vais laisser à 76 parce que pour l'avoir déjà fait avec 100 g de beurre, je trouve que vraiment ça fait un peu lourd en beurre et c'est... Ouais du coup c'est assez fort et ça a trop goût de beurre et pas assez goût de citron. Donc mettez moins de 100 g, ça sera meilleur. On va mettre le beurre à fondre et on va passer à la pesée du sucre. Comment c'est fermé ce truc ? Quoi ce bordel ? Mais regardez-moi ça ! Guête-moi ça ! Guête-donc ! Guête-donc YouTube ! Qu'est-ce que c'est ce bordel là ? C'est quoi ? C'est scotché, c'est dégueulasse ! Comment c'est fermé cette histoire ? Ok c'est bon on a réussi à ouvrir le sucre ! Yes ! Pour la peine, abonne-toi et mets un pouce bleu ! On va poser nos 150 g de sucre dans le cul de poule et la balance. J'ai 10 g de trop mais là c'est du sucre et pas du beurre donc... On devrait survivre ! En attendant notre petit beurre, il a l'air de bien se porter. Hop ! On va le mélanger avec un outil plus adéquat. Hop ! On va prendre ça, c'est très bien ! Une petite spatule anti-adhésive. On a notre petit beurre qui a fondu gentiment. Alors ça, le beurre qui fond, j'adore ! J'adore ! C'est juste miam miam ! Ok ! Donc je viens de trouver un moule, c'est bon ! On va ouvrir ça. On va éviter d'en mettre partout. Même si c'est déjà le cas. La tarte au citron, vraiment celle-là, elle est easy. Elle est vraiment très très simple. Alors, c'est marqué un quart d'heure. Je pense qu'en 5 minutes, en étant bien concentré, ça se fait largement. Étant donné que je ne le suis pas, un quart d'heure, ça sera pas mal. Et puis voilà ! Déjà, c'est bien que j'ai un moule à la bonne taille. La dernière fois que je l'avais fait, je n'avais pas un moule à la bonne taille. J'en avais un qui était un peu trop petit. Et ça n'avait pas donné exactement ce que je voulais. Et la pâte... Je l'ai massacrée, la pauvre ! Je l'ai massacrée ! On va profiter que c'est une pâte bien faite. On va l'étirer un peu nous-mêmes. Passe tranquille le beurre ! À chaque fois que je le touche à la cuisine, ça part en cacahuète ! Ok, on va vraiment essayer de jouer sur son élasticité à cette petite parce que... Ah ouais, merde ! Oh, c'est chaud ! C'est chaud ! À quel point je peux être un boulet, des fois ? Oh, c'est chaud ! C'est chaud d'être nul comme ça ! Des fois ! Mais non ! Mais please ! Attendez, on va... Regardez, on va piquer de la pâte ici. C'est de la... Ok, ça n'a vraiment plus de gueule en fait. Quand je fais des bails comme ça, ça ressemble vraiment à rien. Et du coup, en fait, je voulais la remettre là. Mais du coup, c'est très laid de faire ça. C'est très moche ! C'est très moche ! C'est très moche ce que tu fais, Matt ! C'est dégueulasse ! Tu saccages la grande cuisine ! Ok. J'ai vraiment pas d'am... Ok, bah écoutez, il y aura un côté qui sera plus haut que l'autre. Putain, c'est dégueulasse ce que je viens de faire ! C'est nul ! C'est nul ! Nul ! On va passer à l'étape suivante, le mélange. C'est moche ! Regardez, c'est beau dans un sens, mais c'est moche dans l'autre. Du coup, on va regarder que ce sens-là. Je vais vous laisser ce sens-là. Comme ça, vous croyez que c'est bien fait, tout ça. Mais en fait, bah non ! 3 oeufs dans tout ça. Ok, donc là, j'avais préparé mes 4 qui vont être pour la recette que je ferai, qui sera la prochaine vidéo pour vous YouTube, enfin dans quelques semaines. Et du coup, on va avoir nos petits oeufs, le nombre de 3 à mélanger ici avec le sucre, le beurre et le citron. Hop ! Et de 1, et de 2, et de 3. Allez, allez, yes ! Ok, c'est parfait, nickel. Du coup, on a ça, on va chauffer un fouet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire fouetter dans le chat ? Non ? Ça va, sans façon ? Ok, hop, on met ça avec. Notre petit beurre. Normalement, j'ai rien oublié. Et du coup, bah, il manquera plus que le citron. Et pour ça, on va prendre un vrai citron, pas du jus de citron. J'ai même fait exprès, j'ai pris un vrai citron. Donc on va presser notre vrai citron. Du coup, notre citron qui est là, voilà, notre magnifique citron, hop, on va le presser. Normalement, j'ai des impressoirs. Où est-ce que je l'ai mis ? J'ai des envie d'avoir un impressoir. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va couper le citron en deux et puis on va le presser nous-mêmes. Je voulais le presser bien proprement pour avoir quelque chose de correct. C'est pas grave, écoutez, on va en faire avec ce qu'on a. On va couper ça du coup. Je vais le mettre là-bas parce que ça sera plus simple pour vous de voir. Ça, on pousse. Mais en fait, cette cuisine est géante, mais en fait, elle est trop petite. Ça, c'est nickel. Elle est géante, mais trop petite. Hop, voilà. Donc on a notre citron coupé en deux. Il n'y a pas l'air d'avoir de pépins dedans, donc c'est nickel. C'est plutôt pratique. Et on va commencer par un demi. En général, je sais qu'il en faut quand même pas mal. Hop, un demi-citron. S'il reste du citron, je croque dedans à pleines dents et vous verrez la tête que je fais. Voilà, ça sera un petit bonus à la fin de la vidéo. Je veux que tu le vides, vide-toi. Voilà, c'est bon, c'est propre. On va mettre ça dans la catégorie poubelle avec les œufs. Et on mélange. On commence à avoir une petite gueule bien sympathique. Regardez-moi ça. Ok, il ne peut pas valoir que je penche trop, mais ça a plutôt une bonne gueule. Donc c'est cool. En vrai, je crois que c'est bon. Niveau dose de citron, on est pas mal. Je vais peut-être quand même en mettre un tout petit peu plus parce que quand on va cuire, ça va peut-être baisser, enfin niquer un peu l'arôme citron. Donc je vais en mettre un petit peu plus histoire de ne pas trop en perdre à la cuisson. Voilà, on est pas mal. Maintenant qu'on a préparé notre petit mélange et notre pâte qui a été bien et bien saccagée par ma petite personne. On va mélanger, enfin on va verser ça sur notre petite pâte. Hop, regardez-moi ça. C'est nickel. Par contre, en fait, bah ouais, c'est ce que je me disais, c'est que des fois j'ai hésité, je crois, sur cette table à faire le double. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de farine, il n'y a rien qui va faire gonfler. Et bah en fait, la garniture qu'il y a là, bah c'est l'épaisseur finale. Donc là, je vais pas en faire plus parce que sinon je vais déborder, étant donné que j'ai appliqué ma pâte comme un... Hein, d'accord ? Mais sinon, voilà, on peut faire le double de garniture. Comme ça, ça permet d'avoir une pâte qui est bien remplie. Quand elle est bien étalée, on peut faire quasiment le double ou un peu plus. Et c'est mieux. Du coup, on va mettre ça au four. Let's go ! Ok, donc comme je l'ai dit, on va enfourner notre petite tarte, bien gentiment, pour 30 minutes de cuisson. C'est parti, mon kiki. Hop, allez. Hop ! Et elle, elle est partie pour 30 minutes. Donc je vous dis, à dans 30 minutes, quand ça sera terminé. En vrai, on peut mettre un petit peu moins. Donc je vous dis plutôt à dans 20-25 minutes. Ok, alors je viens de la sortir du four, clairement. Bah en fait, le truc, il a fait... Mon téléphone, il a sonné. Alors je lui ai dit, oui, bah tu sonnes. Il a sonné. Mais du coup, genre, je l'ai éteint comme mon réveil le matin. Je l'ai éteint et puis j'ai fait, ouais, belèque quoi. Comme vous le voyez, elle a pris des petites couleurs. C'est pas ouf ! Mais euh... Mais on va survivre, hein. Elle a pris des jolies petites couleurs. Voilà. Mais écoutez, on va survivre. Du coup, voilà. C'est pas très très grave parce qu'en fait, je viens de regarder, mais c'est pas... Ah ! Je me roulais. C'est pas très grave parce que c'est pas genre du... Enfin, du cramé qui est dur et tout. Non, non, c'est juste une petite zone un peu plus sombre. Mais tout va bien. Du coup, je vais pas y toucher parce qu'elle est pour ce soir. Donc, on va la laisser refroidir. Comme je vous l'ai dit, un petit peu moins de 20 minutes de cuisson. C'est important. Je vous remets les ingrédients en description. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. N'oubliez pas la cloche des notifications. Tous mes réseaux sociaux sont également en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao YouTube ! Je l'avais promis. Je vais donc croquer dans mon citron. Ne jugez pas ma tête. Mettez un pouce bleu. S'il vous plaît. Abonne-toi. En vrai, ça va tranquille. Allez, abonnez-vous. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !